bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne donc c'est intuitive marlène et je vous invite à découvrir un nouveau tirage de tarot intuitif donc c'est un tirage pour le domaine sentimental je vais regarder l'énergie des poissons donc si vous êtes poisson de signe principal signe solaire signe lunaire ou bien ascendant ce tirage est pour vous et bien sûr n'hésitez pas à regarder aussi les autres tirages sur cette chaîne donc je vais publier l'ensemble les douze signes du zodiaque dans le courant de la semaine et donc dans ces tirages c'est le je regarde les énergies les messages au niveau du domaine sentimental donc pendant que je retourne les cartes de tarot pour découvrir avec vous le message qui se présente pour les poissons je vous invite aussi à regarder la description de la vidéo vous avez mon contact mon email si vous souhaitez un tirage privé ou personnalisé pouvez aussi aller sur mon site internet et vous avez plus d'informations sur les modalités ça les méditations guidées voilà donc et si vous n'êtes pas encore abonné la chaîne et bien n'hésitez pas à vous abonner donc pour les poissons on a l'énergie du 2 dp alors ce que je ressens c'est que il ya une partie de vous quelque part qui peut se sentir hésitante qui peut avoir une forme de dilemme peut-être face à une décision ça peut être par rapport à deux personnes vous avez choisi à choisir entre deux personnes de situation de chemin différent et donc je ressens que sur cette période il peut y avoir un moment où il ya des questions il ya une forme peut-être d'inconfort ou d'insécurité parce que vous ne vous manquez de vision sur face à la seule incertitude je vous sens avec cette énergie c'est comme si le fait de ne pas être en contrôle de ne pas savoir ou pas avoir tous les éléments en main sur quelque chose sur le futur sur l'évolution d'une relation sur un choix à faire par rapport à une personne je ressens qu'il ya des éléments qui vous manquent et ça vous met dans cette forme de split quelque part cette indécision donc ce qui va être important là c'est de retrouver l'énergie de la solidité en se connectant à l'intérieur de vous même donc aussi le bandeau c'est la marque quelque part faut pas chercher la solution chez l'autre ou à l'extérieur de vous même mais plutôt de vous fier à votre intuition votre voie intérieure peut-être des fois prendre le moment de pause essayez finalement de d'accepter cette forme des fois d'incertitude d'accepter le fait que les décisions sont pas toujours faciles à prendre et de comprendre que c'est quelque chose de temporaire ou qui marque juste c'est une phase temporaire et donc qui appelait à changer à un moment donné donc regardez s'il ya cette énergie peut-être sur cette période d'indécision de choix à faire de manque de visibilité sur une hésitation entre deux personnes deux chemins de possibilités alors je ressens aussi que pour certains il peut y avoir justement cette forme d'indécision ou de difficulté à faire un choix est ancré dans le fait qu'il ya des choses qui sont non dites dans une relation existante ou dans une relation potentielle donc ça pourrait être que vous n'avez pas exprimé tout ce que vous ressentez à quelqu'un ça peut être le fait que vous pressentez par rapport à une personne en particulier avec qui vous êtes en relation non qu'il ya des choses qui sont cachées qu'il ya des choses qui ne sont pas révélées et donc là finalement le fait d'arriver à révéler à voir ces choses au grand jour à exprimer les choses ouvertement c'est ce qui vous permet de sortir de cette de cette énergie un peu stagnante de stagnation parce que finalement une forme de blocage pas arriver à décider et en même temps je ressens qu'il ya peut-être beaucoup de questionnement il ya beaucoup de réflexion d'analyse par rapport à ça donc là encore une fois c'est aussi la carte avec ça voyez on a encore une fois la lune donc c'est toujours de se connecter à l'intérieur de vous écoutez vraiment qu'est ce que votre coeur vous dit qu'est ce que est ce que vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit qui vous guide quelque part qui vous amène soit des questions soit qui vous guide d'une certaine manière à vous amener à révéler à ce que des choses soient révélées et donc révéler c'est pas toujours c'est pas dans le sens nécessairement négatif ça peut l'être des choses qu'on cache mais ça peut être aussi ça peut être aussi simplement des choses positives qui ont besoin d'être exprimés donc ce que je ressens aussi peut-être pour certains ça peut être une relation qui dans une certaine mesure est cachée n'est pas révélé au grand jour ok alors ensuite vous avez l'énergie du magicien donc là c'est le fait que vous comprenez que vous êtes le créateur vous créez votre expérience vous co créer constamment dans votre rapport à l'autre et donc vous vous avez une partie de l'équation qui est critique quand vous êtes dans une nouvelle relation relation existante etc vous contribuez de manière importante à hauteur en moins de 50% de de la manière dont les choses vont se dérouler et donc c'est un peu cette je ressens que alors je sais pas pourquoi cette fois ci j'ai vraiment le fait d'être attiré voyez par ce cette forme de serpent qui ressemble en fait au signe du retour là dans l'oracle de la triade ce que je ressens avec ça c'est que pour certains vous pourriez essayer de manifester ou d'essayer d'avoir le retour de quelqu'un que vous aimez et donc il ya un peu ces énergies alors soit vous essayez de devoir comme je disais manifester prendre des actions qui qui amènerait en fait cette personne à revenir n'a presque aussi avec l'énergie du magicien presque le l'utilisation de la magie ou des affirmations mais ça c'est pas pour tout le monde mais je ressens cette énergie un petit peu mystique cachée pour certains donc mais en tout cas quoi qu'il en soit ce qui est important c'est de vous rappeler que quand vous manifestez quelqu'un quand vous vous avez envie de créer quelque chose dans le domaine sentimental c'est important de d'avoir une intention qui est claire et qui va sur un point singulier donc si vous commencez à être splitté si vous hésitez entre deux choses si vous n'arrivez pas à prendre une décision claire et bien ce que vous allez créer dans votre vie va être la représentation et l'expression de ce dilemme que vous avez à l'intérieur de votre esprit ou de votre coeur donc c'est pour ça que là ça va être important d'avoir cette forme de clarté parce que sinon la confusion le fait de cacher et bien c'est un peu comme si vous vous avez le risque sinon de d'engendrer davantage de cette énergie de cette expérience dans votre vie alors ensuite vous avez le neuf donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de réflexions il ya un questionnement il ya une recherche de réponse par rapport aussi je ressens par rapport au domaine sentimental presque dans votre vie où est ce que vous en êtes dans votre parcours de vie à quoi vous aspirez vraiment est ce que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous vivez si vous êtes dans une relation est ce que réellement c'est vous vous sentez connecté là où votre vie devrait en être est ce que vous vivez l'expérience que vous souhaitez est ce que vous écoutez votre coeur est ce que vous écoutez votre intuition et donc là je pense que ça va être important de prendre un moment pour vous et je ressens c'est le fait de prendre un moment pour vous pour réfléchir sur votre domaine sentimentale peut-être des choses que vous voulez améliorer des choses que vous voulez changer des choses que vous voulez attirer dans votre vie créé dans votre vie dans le domaine sentimental dans une relation potentielle ou existante et là alors pour certains c'est le fait que vous allez rester un peu ancré dans une énergie solitaire et célibataire et que c'est quelque chose qui vous convient parce que vous cherchez la lumière vous cherchez la clarté avant de vous engager vers l'autre donc ça ça peut être pour certains le chemin que vous prenez pour d'autres c'est que même si vous êtes dans une relation ça va être important d'avoir ce moment pour vous ou si vous cherchez par exemple du conseil faites attention aux conseils extérieurs que ce soit un conseil qui qui en qui une forme de sagesse qui une forme de de clarté qui vous êtes vraiment avancé à évoluer donc là je ressens quand même que c'est presque favorable que vous alliez vous ayez presque ce dialogue intérieur avec vous même vos sentiments votre coeur pour savoir ok qu'est ce que vous voulez vraiment et je vois encore avec cette lanterne le fait qu'il ya des choses qui ont besoin d'être révélées vous allez faire la lumière sur des choses ça peut être aussi des révélations que vous ayez des constats sur votre sur une relation existante sur ce que votre domaine sentimentale et donc on sent que vous cherchez des réponses vous cherchez des réponses et pour certains ça vient aussi du fait que vous pourriez par exemple être dans une relation enfin relation ou non mais vous avez cette forme d'apathie de pas être satisfait j'ai pas l'impression que vous ayez exactement ce que vous cherchez ou si vous êtes célibataire vous n'avez pas l'impression que les gens qui qui croisent votre chemin viennent vraiment vous chercher de manière profonde et que ça correspond pas forcément à cette image un peu idéale que vous avez avec le 10 de coup alors là où il faut faire attention il faut il y aura une recherche de réponses il y aura peut-être un questionnement sur votre relation existante ou un questionnement sur ce que vous souhaiteriez et en même temps bon il faut être sélectif il faut avoir cette forme de discernement il faut savoir aussi dire non savoir s'écouter soi même écouter finalement est ce que vous avez de la joie est ce que vous avez du bonheur est ce que vous avez du bien-être est à l'écoute de ça comme étant l'indicateur puisque quand vous allez vraiment écouter ça et bien vous allez vers une énergie qui vous ancre quand même avec le 4 alors ce que je ressens aussi que pour certains faire attention de pas avoir trop un idéal presque avoir une check list de tout ce que vous souhaiteriez avoir chez l'autre la personne idéale de manière physique l'intellectuelle etc et et de presque se trouver pris au piège parce que vous aspirez à quelque chose de tellement complexe compliqué ou alors vous êtes un peu rigide pour faire attention à pas devenir rigide sur le fait que vous attendez cette relation parfaite cette personne idéale et parfaite et donc que finalement chaque fois quelque chose se présente et bien ça semble vous n'en voulez pas parce que tout semble tellement décalage parce que vous avez des attentes qui sont trop élevés et à la place c'est de comprendre que des fois il ya une opportunité qui peut se présenter mais ça demande de comprendre que c'est comme une nouvelle graine c'est quelque chose qu'il faut faire grandir donc il peut y avoir il peut y avoir cette étincelle mais il faut laisser le temps aux choses il faut prendre son pouvoir de créateur et amener le développement au quotidien mais je pense que faites attention de vous dire bon vous pouvez créer avoir cet idéal qui est présent dans votre vision mais pas quelque chose qui vous rende insatisfait parce que finalement rien ne semble être assez bon assez bien juste faire attention à cette énergie là mais alors pour certains il peut y avoir aussi une nouvelle opportunité dans le domaine professionnel alors pour certains ça peut être le fait d'avoir une rencontre qui est reliée au domaine professionnel pour certains c'est le fait que sur la carrière il peut y avoir une nouvelle offre alors où vous pourriez soit renoncer à une relation sentimentale ou alors vous allez renoncer à l'offre justement à cause de votre d'une relation existante ou potentielle alors au niveau des challenges vous avez dans des opportunités excusez moi c'est le 18 alors vous avez la lune ce que je ressens c'est que c'est une période où vous allez potentiellement avoir beaucoup d'émotions de choses qui étaient non dites qui étaient non révélés qui étaient cachés encore une fois ça ça fait un peu écho à ça ne fait de manquer de visibilité sur certaines choses et je pense que les choses vont se révéler et donc parfois ça peut être des choses qui vont vous paraître en décalage entre ce que vous peut-être ce que vous croyez ce qui est vraiment ça peut être aussi le fait d'être capable de voir d'avoir cette perception très lucide où vous êtes capable de voir l'autre ou la situation à travers le masque au delà des apparences au delà du voile et notamment au delà du voile de l'illusion donc vous allez être capable de voir clairement les choses vous allez vous allez être capable de percevoir je sens vraiment votre force d'ailleurs de poisson avec toute cette énergie de l'eau et avec cette capacité de percevoir intuitivement les choses l'autre et je pense aussi que vous allez je ressens que vous allez justement aussi pouvoir percevoir vos propres émotions cachées il ya peut-être des choses que vous ressentez par rapport à votre domaine sentimental en des choses en positif négatif qui vont refaire surface avec ce crabe et qui vous oblige à prendre ça en considération alors au niveau du challenge ça peut être le fait que il faut retrouver je sens cette forme d'énergie un peu légère et ludique à être capable de peut-être avoir cette forme de retrouver cette forme d'insouciance de créativité dans le domaine sentimental si vous êtes dans une relation existante et bien comment est ce que vous pouvez faire preuve peut-être dû de prendre un certain nombre d'actions qui permettent d'avoir des moments romantiques de faire des choses différemment de la manière dont vous les avez fait jusqu'à présent des sorties le fait de d'oser aussi partager ses sentiments d'oser partager ce que vous ressentez ressentir et aussi c'est le fait de pas chercher la perfection en fait c'est de d'être spontané intéressant donc on va regarder au niveau de l'énergie alors l'énergie de l'oracle de la triade vous avez le désert et vous avez la réussite donc ce que je ressens par rapport à ça c'est le fait que pour certains il n'y a pas de relation pour le moment et il pourrait y avoir alors ça peut vous convenir et ça vous amène une forme de réussite peut-être que pour certains vous allez privilégier le domaine professionnel peut-être que pour certains vous allez redéfinir à quoi ressemble vraiment cette notion de joie c'est pas forcément dans le schéma habituel de fonder une famille d'être en couple etc et pour d'autres c'est le fait que jusqu'à présent il y avait peut-être un manque où il y avait une relation qui soit qui vous étiez célibataire et ça vous pesait et donc vous rencontrer quelqu'un il ya cette possibilité on pourrait avoir un début de nouvelle relation si avec ce valet de cup et et en même temps pour d'autres ce que je ressens c'est le fait que vous pouvez être dans une relation mais avoir une sorte un sentiment de vide un sentiment de peut-être pas être complètement connecté à l'autre et donc là ce qui va vous apporter la réussite ce que je ressens c'est le fait d'aller vraiment au fond de vous même dans cette introspection dans l'écoute vraiment de ce que vous recherchez et ensuite d'être capable finalement de prendre votre force d'entreprendre d'agir de faire des choix des choix qui sont clairs qui vous enlèvent d'une forme de confusion donc différents messages dépendamment de votre résonance et de votre situation alors les messages suivants voyez on a encore le choix donc là ça revient encore avec possibilité de choisir entre eux deux choses deux personnes deux projets deux chemins il est nécessaire d'avoir ce choix pour ensuite avoir une intention qui est claire et pouvoir ensuite créer ce que vous voulez quel que soit ce que ça représente et voyez en ayant ce choix vous allez pouvoir créer l'harmonie parce que vous allez réconcilier les aspects du ying et du yang les aspects qui sont peut-être en polarité quelque part en dualité à l'intérieur de vous et donc cette dualité elle vous split, elle vous sépare alors que là si vous arrivez à l'harmoniser par le choix et bien vous allez avoir la clarté et ça va donc vous amener une forme de réussite parce que c'est déjà la réussite de l'intention et pour ça voyez on a encore cette carte des vérités intérieures donc cette notion d'explorer voyez des dimensions qui sont vraiment on a encore cette bougie, cette lanterne il y a vraiment le fait d'aller explorer des questionnements explorer des vérités il y a une recherche de réponses mais c'est une recherche qui se fait de manière un peu solitaire alors là ce qui est intéressant voyez on a à la fois cet homme d'un certain âge avec une forme d'expérience avec une forme de sagesse et de l'autre côté on a cet enfant donc c'est ces deux énergies aussi qu'il faut réconcilier c'est à dire votre énergie votre enfant intérieur quelque part qu'est-ce que cet enfant à l'intérieur de vous a envie de connaître quel était son rêve d'un point de vue du domaine sentimental et comment vous pouvez explorer ça soit le revisiter parce que peut-être qu'il y a des choses où vous aviez des attentes et qu'il est temps de les questionner peut-être que ce n'était pas tout à fait en phase avec vous-même et de l'autre côté c'est finalement prendre cette démarche d'introspection pour y voir plus clair avec la sagesse de cet ermite l'ermite qui est aussi l'alchimiste alors voyez on a aussi cette énergie d'ancrer, de grounder les choses donc vous pouvez utiliser une hématite notamment qui peut vous aider à ancrer votre énergie et là encore une fois voyez avec ce bâton c'est le fait il y a un support c'est le fait qu'il faut que cette introspection elle s'appuie sur quelque chose qui est ancré qui fait du sens pour vous parce que vous l'avez mûrement réfléchi parce que peut-être vous avez cette force du discernement parce que vous allez justement regarder votre propre guidance votre propre intuition votre propre voie intérieure on a énormément de cartes autour de l'intuition et de la lune et alors là la deuxième carte cristal c'est l'émeraude avec la compassion donc faire attention de bien prendre une démarche dans votre approche dans vos choix dans votre questionnement c'est de faire preuve de compassion c'est d'être ancré d'être quelqu'un qui a ancré son émotionnel ses énergies ses sentiments et quel que soit ce que vous ressentez votre décision et votre choix c'est de le faire avec compassion voilà donc c'était le message très intéressant pour les poissons très caractéristique des poissons avec cette forme de je dirais d'émotionnel d'intuitif et aussi de complexité mais je sens qu'il y a vraiment de belles énergies pour vous donc essayez de regarder ce qui résonne avec vous n'hésitez pas à regarder aussi le tirage pour votre signe lunaire et ascendant sur cette chaîne comme je disais s'il n'est pas encore posté ce sera publié au courant de la semaine et puis n'hésitez pas à aimer cette vidéo un petit like pour soutenir la chaîne ça me ferait plaisir et partagez avec vos amis avec vos proches si c'est un tirage ou que vous ressentez que les tirages présents sur cette chaîne peuvent inspirer ou aider quelqu'un donc voilà et sinon vous avez dans la description comme je le disais si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé où je regarde spécifiquement votre énergie et celle de votre personne si vous le souhaitez dépendamment des questions c'est un tirage vidéo et donc j'ai quelques disponibilités qui sont encore ouvertes pour la période donc regardez sur la description vous avez adresse e-mail vous avez des informations sur le site internet sur les modalités et également des méditations guidées qui vous aident à travailler sur à vous accompagner quelque part dans ces moments d'intranspection sur le fait de transformer les énergies sur le fait d'avoir la clarté sur ce que vous recherchez donc n'hésitez pas à regarder tout ça sur le site internet je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur pour la période c'était Intuitive Marlène merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo C'est parti !